Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Appui au groupe terroriste Intervention Amée. Duplicité de Paris. Le vol tombe. L'opinion internationale à travers le Conseil de sécurité de l'ONU est désormais informée des ajustements de la France dans le septentrion malien et au-delà dans le Sahel. Par son jeu de troupes et pour la sauvegarde de ses intérêts, Paris, après le départ forcé de ses troupes au Malais, veut précipiter notre pays dans le chaos comme le fut le cas au Rwanda où la France a orchestré un génocide. Ainsi, de 2012 à maintenant, la France a fait preuve de duplicité éhontée au Malais. C'est cette France qui, après la destruction de la Libye, a soutenu la rébellion à travers le MLNA à partir de janvier 2012. C'est encore cette même France qui est intervenue en 2013 à Kona, mais qui a été à la base de l'érection de Kidal, en une enclave aux mains des groupes armés. C'est toujours la France qui se livre aujourd'hui. A des activités subversives en apportant de l'aide aux assistances et aux groupes terroristes implantés dans le Sahel. Le complot français contre le Mali ne passera pas. Par les nouvelles autorités du Mali ont décidé de briser le silence sur la duplicité française au Mali. En effet, les autorités maliennes viennent de saisir un conseil de sécurité de l'ONU pour qu'ils statuent sur certaines activités subversives que la France mène dans le septentrion malien. Des activités qui vont de l'espionnage à la violation de l'espace aérien en passant par le soutien au groupe terroriste. Ces accusations sont détaillées par des preuves dont certains sont déjà portés à la connaissance de l'opinion. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Vous informez une autre émission. Eh bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne. Et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus manquer à aucune de nos prochaines vidéos pour attager celles-ci avec vos amis et laisser vos impressions en commentaire si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Merci et bon visionnage à tous. Bye bye.